Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la série Road to my UTMB Aujourd'hui, deuxième épisode consacré au parcours de cette UTMB Dans la première vidéo, on avait parlé du début du parcours, donc de Chamonix jusqu'à Courmayeur Donc si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci Et donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie, de la fin du parcours de l'UTMB Donc de Courmayeur jusqu'à Chamonix On finit ce fameux Tour du Mont-Blanc, c'est parti Alors après avoir passé quelques temps à ce ravitaillement de Courmayeur C'est la mi-course, donc généralement on y passe un petit peu de temps Et bien on réattaque tout de suite dans le vif du sujet Puisqu'on a une grosse grosse montée qui nous attend jusqu'au refuge Bertone Donc 5 km pour quasiment 800 m de dénivelé positif Dans les racines, donc assez technique et très raide Voilà, une fois qu'on arrive au refuge de Bertone Et bien c'est pas fini, il reste encore plus ou moins 100 m de dénivelé positif Pour arriver sur ce fameux plateau entre les deux refuges Donc Bertone et Bonatti Donc c'est un plateau qui va durer en gros 7 km Pour moins de 300 m de dénivelé positif Donc c'est très très roulant C'est un petit single sur les arêtes, sur les crêtes Donc c'est très très sympa En tout cas les images qu'on envoie sont vraiment très sympas Donc c'est assez roulant Si on a encore de l'énergie, on peut en profiter pour courir Et ensuite on redescend tranquillement vers le ravitaillement de Arnova Après ce ravitaillement d'Arnova, on attaque la dernière partie italienne Avant de passer en Suisse Donc on monte jusqu'au Grand Col Ferret Le Grand Col Ferret c'est 4 km pour 750 m de dénivelé positif Donc c'est très raide avec 2-3 racines Donc c'est encore une fois un peu technique Et surtout là-haut, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu Il y a souvent de mauvaises conditions météo Donc faire très attention une fois qu'on arrive là-haut Et bien se couvrir s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait du brouillard, etc Donc voilà, une dernière ascension en Italie pour basculer ensuite vers la Suisse On attaque ensuite la grande descente du parcours de cette UTMB Donc entre le Grand Col Ferret et le pied de Champet On a quasiment 20 km de descente Une première partie jusqu'à la foulie Donc au ravitaillement de la foulie On est au kilomètre 109 Donc entre le Grand Col Ferret et la foulie Une partie qui est assez facile Et ensuite, une deuxième partie qui est très très roulante Entre la foulie et le bas de Champet L'avantage pour moi, c'est qu'à partir du bas de Champet Je connais le parcours Puisque l'OCC 2016, ça commençait à peu près dans ces eaux-là Donc à partir de là, je connaîtrai le parcours Même si ce sera la toute fin du parcours de l'UTMB Je ne serai plus en terrain inconnu Donc la montée jusqu'à Champet, c'est 6 km pour 450-500 mètres de dénivelé positif Dans la forêt, franchement rien de très compliqué Deux, trois racines de temps en temps Mais franchement assez facile En tout cas lors de l'OCC Alors après 115-120 km, ça sera peut-être une autre paire de manches Mais on verra bien Et ensuite, on arrive au ravitaillement de Champet 123ème kilomètre Une nouvelle zone d'assistance Donc un ravitaillement très très important encore une fois Une fois sorti de ce ravitaillement Et bien on va longer le fameux lac de Champet sur la droite Donc c'est plat, c'est de la route, c'est très très roulant Ensuite un faux plat légèrement montant sur quelques 2-3 km encore Et ensuite on attaque la montée à la giette Donc là c'est 6,5 km pour quasiment 800 mètres de dénivelé positif Cette montée, elle est très raide Il y a pas mal de racines Donc un peu technique, difficile de courir Même sur des endroits qui ne sont pas trop pentus Et une fois qu'on arrive là-haut On peut redescendre tranquillement Vers Triant Alors tranquillement ça reste une descente très technique Très raide jusqu'à Triant Donc au ravitaillement du kilomètre 140 Après ce ravitaillement au kilomètre 140 à Triant On attaque une montée dont moi j'ai pas de très très bons souvenirs C'est 5 km pour 800 mètres de dénivelé positif Pour monter jusqu'au TSEP Donc voilà, j'en avais pas eu de très très bons souvenirs lors de l'OCC Là on verra comment ça se passe C'est raide mais c'est pas trop technique Il n'y a pas trop de caillots, de 3 racines mais franchement rien de bien compliqué Et ensuite on retourne du côté français de ce parcours de l'UTMB Donc ça sent bon, on se rapproche de l'arrivée Puisqu'on va repasser par Catone et ensuite redescendre vers Valorcine Avec la descente vers Valorcine qui est un petit single Qui est un peu technique et un peu raide Surtout sur les 2-3 derniers kilomètres avant Valorcine Et donc une fois qu'on arrive à Valorcine On est au kilomètre 150 Donc il nous reste plus grand chose Une vingtaine, une grosse vingtaine de kilomètres Donc on passe cette dernière zone d'assistance On a un faux plat montant jusqu'au col démonté Mais qui est très roulant Donc ceux qui ont encore de l'énergie pourront encore courir jusqu'au col démonté Par contre après ça se complique un petit peu Ça se complique un petit peu parce que la dernière ascension Elle est très technique C'est 4 kilomètres pour quasiment 700 mètres de dénivelé positif C'est la montée à la tête au vent Dans mes souvenirs c'était beaucoup de cailloux Beaucoup de racines, beaucoup de marches assez hautes Donc pour moi qui ne suis pas très grand Assez compliqué à progresser dans cet environnement là Mais voilà, une fois qu'on arrive à la tête au vent L'avantage c'est que là-haut on sait que le dénivelé positif En tout cas c'est quasiment fini Il reste en gros 150 mètres de dénivelé positif Donc c'est franchement le gros 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 du paquet Et derrière nous à ce moment là Donc de la tête au vent on redescend tranquillement vers la flégère Où c'est très facilement courable si on a encore de l'énergie La flégère, dernier ravitaillement Et ensuite on attaque la dernière descente Donc de 8 km jusqu'à Chamonix Là peu importe finalement si c'est technique ou pas technique Une fois qu'on est là je pense qu'on est tellement dans l'émotion Et dans le fait de savoir qu'on va être finisher de cet 8 MB Mais que finalement peu importe que ce soit technique ou pas On va descendre ces 8 km Les deux derniers kilomètres Alors le dernier kilomètre et demi On le fait dans Chamonix Sur du goudron, sur du plat Donc on pourra là à ce moment Profiter de l'arrivée Profiter du fait d'être finisher de cet UTMB Puisqu'on arrive après quelques centaines de mètres A la place du triangle de l'amitié Là où on avait pris le départ quelques heures plus tôt Donc voilà pour le parcours, pour cette deuxième partie du parcours Mais pour le parcours complet de cet 8 MB Si moi je peux en faire une petite conclusion avant d'aller sur le terrain J'ai l'impression que c'est pas très technique Pas très compliqué Bon oui c'est 170 km et 10 000 m de dénivelé positif On est d'accord Donc c'est pas à la portée de tout le monde non plus Il faudra être préparé Il faudra avoir du kilomètre dans les chambres Mais par rapport à des courses comme l'échappée belle Ou comme le grand raid de la Réunion par exemple J'ai l'impression que c'est franchement une autoroute Et qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut courir Alors après tout dépendra de l'état de forme Mais j'ai franchement pas peur de la technicité Ce qui me fait peur personnellement moi qui suis parisien C'est le dénivelé et la distance Que j'ai jamais parcouru ni l'un ni l'autre Voilà je m'arrête là J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce parcours Si ce n'est que j'ai hâte de le faire D'être au mois d'août La prochaine vidéo de cette série Road to my UTMB Ce sera sur le matériel obligatoire Donc là encore un vaste sujet Puisque je sais que le matériel obligatoire de UTMB Fait souvent débat On en reparlera dans cette vidéo En attendant n'hésitez pas à vous abonner A la chaîne YouTube A partager A mettre un petit pouce bleu Sous cette vidéo Et d'ici les prochaines vidéos Surtout n'oubliez pas Portez-vous bien Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz